Que vaut cette différence ? C'est une de ces cinq réponses. Question laquelle ? Cette différence, nous l'écrivons un peu autrement en laissant tomber ces parenthèses-là et en distribuant ce moins sur ces parenthèses-là. Ainsi, nous obtenons 1, moins 2, plus 3, moins 4, plus 5, moins 6, etc. jusqu'à plus 2013, moins 2014, plus 2015. Donc nous obtenons ce calcul-là. Regardons les deux premiers termes. 1, moins 2, ça donne moins 1. Les deux suivants, 3, moins 4, ça donne aussi moins 1. 5, moins 6, c'est également moins 1. Jusque 2013, moins 2014, ça c'est aussi moins 1. Et finalement, il reste plus 2015. Donc tous ces termes-là ont comme valeur moins 1. Combien de fois avons-nous ce moins 1 ? Pour trouver ce nombre, il suffit de regarder chaque fois le nombre qui est soustrait. Ce nombre qui est soustrait, c'est 2. Nous le divisons par 2. 2 divisé par 2, ça fait 1. La première fois, moins 1. 4 divisé par 2, ça donne 2. La deuxième fois, c'est moins 1. 6 divisé par 2, ça donne 3. C'est la troisième fois, c'est moins 1. Et ainsi de suite, jusqu'au dernier moins 1. 2014 divisé par 2, ça fait 1.007. Donc au total, nous avons 1.007 fois ce moins 1. Le 1.007 vient bien de 2.0014 divisé par 2. Donc finalement, nous avons moins 1.007 plus 2.0015, ce qui donne 1.008. Donc c'est la réponse D, la bonne. Lors du tutoriel suivant, nous allons répondre à une autre question de l'Olympiade mathématique. Merci.